Générique Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau Météo La Carte. Bonjour Marine. Nous sommes là en effet. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Lundi de Pâques, nous sommes le 18 avril, aujourd'hui le temps du jour. Le soleil encore sur les régions de l'Est, mais c'est vrai que ça se charge en nuages sur la façade atlantique. Température qui reste douce, c'est dans le Jura que nous partons tout de suite. Et pour vous régaler, en ce jour férié, nous avons fait appel à Aurélien, qui a choisi de cuisiner une longe de porc et une déclinaison d'asperges. Poilé, cru ou encore en tagliatelle avec du comté, Paul-Antoine Ballant n'a pas su choisir. Et bien on va regarder notre petit cochon, comment il va. Ah mon Jura, qu'est-ce que tu sens bon. C'est de la gourmandise la cuisine, c'est pas que manger, il faut se nourrir. Au menu aujourd'hui, une recette toute simple, économique et divine. Une longe de porc rôti, accompagnée d'asperges cuisinées de trois façons. Avec un produit, on peut faire beaucoup de choses. Soyez les bienvenus à Dol, ville de 26 000 habitants, où la nature se mêle à un important patrimoine culturel, comme la maison de Louis Pasteur, où l'on commémore cette année le bicentenaire de sa naissance. C'est dans cette petite Venise jurassienne qu'Aurélien et sa femme coulent des jours heureux. Ils sont à la tête d'un restaurant iconique de la ville depuis 10 ans, mais ils partagent leur vie depuis l'adolescence. On s'est rencontrés au collège, puis depuis on s'est jamais quittés. Je décrirais mon mari comme quelqu'un de très pertinent. Il est très professionnel. Et ce qu'il fait, c'est très bon. Aussi discret que talentueux, c'est en cuisine qu'Aurélien s'exprime le mieux. Notre chef commence par assaisonner la longe de porc. Voilà un produit magnifique, un petit peu de gras sur le dessus, qui va venir nourrir la viande à la cuisson. Une belle couleur de viande. Elle va être top. On la saisit directement côté gras, pour bien caraméliser la couche de gras et faire fondre, et ce qui va venir nous nourrir la viande. Alors là, elle est magnifique. On va saisir de l'autre côté. Donc là, on va la débarrasser directement dans la cocotte. Et donc là, on va déglacer avec du savanien. Vin typique jurassien. C'est le cépage qui sert à faire le vin jaune. On va mettre dans notre cocotte, avec un petit fond d'eau. Voilà, c'est au four, 180 degrés pendant une demi-heure. Ce cochon, Aurélien Le Déniche, chez un jeune producteur de 32 ans, engagé, passionné et passionnant. Après des études d'anthropologie et de sciences politiques, Valentin s'est lancé dans un élevage de porc du roc, tout récemment labellisé bio. Il nous a fallu trois ans pour avoir ce label, donc ça y est, nous y sommes. Ça garantit aux consommateurs une qualité à la fois sur l'élevage, une qualité environnementale. Consommant bio à la maison, je ne me voyais pas faire autrement. Donc les trois critères pour avoir notamment ce label bio, c'est l'alimentation, l'espace et puis le bien-être. Pour l'alimentation, on s'est mis un défi. On achète au céréalier qui est à côté de chez nous, à un kilomètre. On récupère du sang de blé au moulin et puis de la drèche de brasserie, issue d'une brasserie artisanale bio, pareil, à cinq kilomètres. Alors sur l'espace, l'espace aujourd'hui, le cahier des charges bio, il nous stipule un nombre d'animals à l'hectare. Alors ici, vous êtes sur un élevage où tout le monde est dehors toute l'année. La seule chose qu'on met à disposition, c'est des cabanes. Alors après, on adapte vraiment la gestion de l'espace du parc avec la création de bains de boue qui sont vitaux. À partir du moment où les cochons dépassent 30 degrés, on va dire, ils ont besoin d'aller se baigner pour se refroidir et notamment se protéger du soleil. Pour le bien-être, il y a plusieurs choses dans le cahier des charges bio. Il y a notamment le fait qu'on n'a pas le droit de couper les queues, de couper les dents. Et aussi, ce qu'on a pensé, c'est augmenter la qualité de vie des cochons, donc c'est-à-dire avoir accès à du fourrage en permanence. Oui, alors ces cochons, on les aime forcément. Alors certains trouveront ça un peu paradoxal. Mais oui, bien sûr qu'on aime nos cochons. Grâce au travail de Vincent sur l'alimentation, ça se ressent sur la viande. Le gras, il a du goût, il est bon, il se mange. De retour en cuisine, notre chef s'attaque à l'accompagnement du cochon et commence par les asperges rôties. Donc là, on va récupérer la pointe de l'asperge. On va couper l'asperge à peu près aux trois quarts. On dispose nos asperges dans le beurre bien moussant. On va y ajouter deux petites gousses d'ail pour le goût et on va les assaisonner. Après sept minutes de cuisson, Aurélien rajoute de l'échalote, des cacahuètes et de la ciboulette et il poursuit avec la deuxième déclinaison. Donc on va émincer les queues d'asperges qui nous restent. Donc on va y mettre de l'échalote ciselée, de la ciboulette ciselée, des dés de saucisse de morteau et un petit peu de noisette concassée. La saucisse de morteau va nous apporter ce côté fumé et gras dans le croquant d'asperges. Le chef rajoute un peu d'huile de noisette, le vin blanc et il s'attaque à la dernière déclinaison. Il épluche finement des queues d'asperges et rajoute du comté râpé. L'asperge et le comté, c'est un mariage d'amour. Et pour ses noces gourmandes, le cochon sort du four. Une cuisson qui est bien rosée. Et il rejoint les asperges dans ce plat qui concentre goût, passion et talent. Et merci Aurélien pour toutes ces belles idées de recettes qui changent totalement de l'ordinaire. Alors pour les tester chez vous, à la maison, pas de panique. Toutes les étapes sont à retrouver sur notre site internet. Pour Pâques, chaque région a sa tradition. Et dans la Drôme, pas de Pâques réussissent en la traditionnelle pogne. La légende raconte d'ailleurs que les boulangers auraient donné à cette brioche une forme ronde avec des pics pour rappeler les épines de la couronne du Christ. Sylvain Rocher nous en dévoile tous les autres secrets. Jean-Yves est boulanger dans la Drôme. Plus exactement à Alixan. Petite commune de 2500 habitants à quelques kilomètres de Romand-sur-Isère. Et la spécialité du coin depuis le Moyen-Âge, la voici, la pogne. Moi j'ai appris à faire des pognes avec mon papa. Mes parents étaient artisans boulangers, donc moi j'ai toujours vécu dans un fournil. Je connais que le fournil d'ailleurs. Et j'ai toujours vu mon papa en faire. La pogne a un drôle de nom pour un dessert qui rassemble. Pour la faire vivre, ses plus fervents défenseurs ont même créé une confrérie. Quand on dit pogne, on dit main. Quand on dit bonjour à quelqu'un qui me sert la pogne, à l'origine c'était ça, c'était travailler la patte à la main. Quand les gens appellent ça une brioche, moi ça me met un petit peu en colère. Parce que pour faire une brioche, il faut un quart d'heure. Et une pogne, c'est déjà beaucoup de travail. Contrairement à la brioche, la pogne de Romand est réalisée avec un levain naturel. A l'origine, elle était confectionnée seulement pour Pâques. On n'avait pas des oeufs toute l'année avant. On avait des oeufs qui avaient une partie de l'année. Dans la région, les oeufs étaient prohibés pendant le carême. Pour fêter la fin des 40 jours de jeûne, les Dromois ont imaginé un dessert avec ces oeufs. La nature faisant bien les choses, c'est au printemps que les poules pondent le plus. Des oeufs, du sucre, du beurre, de la fleur d'oranger et de la farine, voilà pour les ingrédients principaux. Ça fait partie de ce qu'on appelle les gâteaux de voyage, comme les cakes et tout ça. Pour le transport, il est pratique. On peut le glisser dans une valise. On n'est pas contraint par des températures, comme par exemple une pâtisserie ou la chaîne du froid. Et c'est vraiment très important. Pour faire vivre la pogne... C'est parti. La confrérie et son grand-maître Jean-Claude organisent chaque année une soirée dans la salle des fêtes du village. En premier lieu, c'est une bande de copains, le passionné de la pogne. Le but est aussi de promouvoir le produit. On a 212 personnes ce soir. Donc on a des tables de 10, des tables de 8, de 5. Deux grands enfants, tous bénévoles et pour la plupart habitués. Moi, c'est depuis le début de la confrérie que je le fais. Je suis dedans depuis 20 ans. Ça, c'est des coupes. Des coupes, des nappes. Ce qu'il faut faire, c'est que ça cache le pied, là. Voilà, comme ça, là. Oh là là là. Mais non, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Mais vous étiez bien parti. Si vous avez coupé tout le temps la même dimension, vous devriez y arriver. Voilà, c'est bon. Une fois les tables installées, les membres de la confrérie peuvent enfiler leur costume. C'est quelque chose de tout simple, qu'on passe sur-dessus nos vêtements. Alors, il y a une petite cape. Sans oublier le médaillon. Donc, c'est une pogne qu'on remet à chaque personne intronisée. Et après, nous avons le chapeau. Donc, voilà. Donc, on pourrait dire que ça ressemble à une petite pogne. On met la pogne sur la tête. On apprécie cette tenue l'hiver, parce qu'elle tient vraiment chaud. Donc, on est bien quand on doit défiler dans les rues à l'extérieur. On appelle ça la bannière. La devise, c'est in pugna felicita. Qui veut dire le bonheur dans la pogne. Pour régaler les convives, Jean-Yves, le boulanger, a mis la main à la pâte. Et pour l'aider à façonner les pognes, il peut compter depuis plus de 40 ans sur une fidèle associée. C'est cette boule que mon père m'a transmise. Il a fait toute sa carrière avec. Elle n'a connu que la pogne, je vous rassure tout de suite. C'est ça, c'est une boule de pétanque. Dès qu'on perce, tu vois, ça la fait monter sur les côtés. Quand on fait de la pogne comme ça, il ne faut pas ouvrir les fenêtres. Parce que sinon, ça fait des courants d'air et ça fait croûter. Une pogne bien percée est une pogne à moitié façonnée. C'est un peu l'adage de la pogne. Après avoir laissé monter la pâte pendant 8 heures, Jean-Yves badigeonne les pognes avec du jaune d'oeuf pour la dorure. Des gestes qu'il reproduit chaque jour étaient comme hiver. Alors là, je suis en train de scarifier les pognes. Quand la pogne va gonfler, elle va s'écarter ? Exactement. Et ça apporte tout ce côté sympa à la pogne. Pour nous, la pogne, c'est extrêmement important au niveau du magasin. Sur les 3 dernières années, c'est entre 18 et 21% du chiffre d'affaires. D'accord. Je comprends que ça soit très important. C'est très important. Allez. Voilà. 30 minutes à 150 degrés. C'est pas mal sur la fin de cuisson d'ouvrir un peu la porte pour extraire l'humidité. Et après, on referme, on termine la cuisson. Et la pogne sort du four, croustillante et fondante à la fois. Et on enchaîne en Corse à la rencontre de Noël. Noël est vanière. Amoureuse de son île, elle tresse ses paniers avec du jonc ou du myrte qu'elle ramasse au printemps. Chacun de ses gestes respecte la tradition paysanne d'antan. Un savoir-faire qu'elle espère préserver, voire même transmettre aux plus jeunes. Le tressage et le panier, c'est vieux comme le monde. C'est une autre histoire. Si on n'a pas une trace de quelque artisanat qui soit tout petit dans un village, on perd quand même une partie de l'identité. Voici Noël. Elle va vous faire découvrir la vannerie traditionnelle Corse. Un artisanat que l'on retrouve aussi bien en bord de mer que dans les montagnes et qui raconte une partie de l'histoire de l'île de beauté. Bienvenue à Silvarecchio, à 700 mètres d'altitude. C'est dans ce petit village de Haute-Corse que Noël a installé son atelier. Ici, elle tresse à longueur de journée des paniers traditionnels de son île. Le sportello, le panier en châtaignier, tradition de Castaniche, où je réside, pour ramasser les châtaignes. Alors, nasse en myrte, pour les pêcheurs, la tradition des pêcheurs. Et ensuite, les petits paniers. L'osier, traditionnellement utilisé par tout le monde, pour tout. Pour le ramassage des fruits, des légumes. La fatogne est tressée en jonc par les bergers. Donc, il est utilisé pour la fabrication du fromage et du fromage frais, le brooch. Pour faire un panier traditionnel, il faut avant tout partir à la rencontre de la nature corse. Noël cueille le myrte dans le maquis. Pour le jour maritime, elle descend au bord de la mer, sur les berges de l'un des plus beaux étangs de l'île, l'étang de Diane. Le printemps est la saison idéale pour découvrir cet étang. Le soleil fait scintiller le lac sans faire fondre les dernières neiges sur les sommets. Ah, c'est magnifique. Pour respecter la nature qui renaît au printemps, Noël ne cueille qu'avec l'accord du conservatoire du littoral. La douceur du climat corse sur la côte orientale et l'humidité de cette zone lui permettent de trouver son bonheur. Le jonc, il lui faut de l'eau parce qu'on est au bord d'un étang, de ce côté ou de l'autre côté. Et s'il n'y a pas d'eau, évidemment, qui a eu une période de sécheresse un jour, je suis venue, je n'ai pas pu le ramasser parce qu'il était sec. Il va y avoir au printemps les jeunes repousses qui vont être très belles. Mais en été, s'il fait trop chaud, toutes les pointes sur 10-15 centimètres sont brûlées. Et là, c'est impossible de ramasser. Le chapeau traditionnel corse toujours vissé sur la tête, Noël cueille à main nue, comme le faisaient les bergers. Ils utilisent ça depuis toujours, donc ils n'ont jamais fait autre chose que d'utiliser du vent. Ça fait partie d'une tradition, ça fait partie de notre histoire. Moi, je l'ai connu. Petite, j'étais à Piane, à Piane, il y avait des bergers et ils tressaient au bord de la route, à côté de l'école. Moi, je le voyais tous les jours. J'ai eu cette chance. Là, maintenant, vous ne le voyez plus, donc il faut faire en sorte que ça ne se perde pas. Là, nous, comme ils m'ont appris, les anciens. Il faut une quinzaine de minutes à Noël pour réaliser un bouquet. Car en Corse, la nature est généreuse. Et je dis merci à la nature de me l'offrir tout le temps. Enfin, je viens. Parce que ça, je fais ma prière, vous ne l'avez pas entendu. Mais je remercie, je suis comme les Indiens. De retour dans son village, Noël trie, puis fait sécher les fruits de sa cueillette, jonc, myrte ou osier. On est obligé quand même, pour faire sécher, d'avoir beaucoup de soleil. Je l'ai mis à sécher l'année dernière et puis j'ai dû le rentrer parce qu'ici, il fait froid, justement. Donc là, je le ressors dans la journée. Dans une demi-heure, je vais le rentrer parce que l'humidité, si je la laisse dehors, l'humidité m'abîme le jonc. Je ne peux plus m'en servir. J'ai fait l'expérience. Pour pouvoir tresser le jonc, il faut le faire sécher jusqu'à ce qu'il devienne jaune ou le cuire pendant 4 heures. Sinon, vous ne pouvez pas le travailler. Il va se casser. Voilà. Dernière étape, le trempage. 24 heures en moyenne avant de pouvoir travailler ses branches. Dans son atelier, Noël termine un panier en myrte avec le fil ultra résistant qui sert à réparer les filets et le nœud de couture traditionnel des pêcheurs. Les pêcheurs, quand il leur restait de la myrte pour ne pas la jeter, ils tressaient des petits paniers, des petites corbeilles. Donc moi, mon père a fait ça à sa retraite. Enfin, lui, il faisait des paniers depuis toujours. Mais à la retraite, il s'est mis à faire la myrte. Moi, je l'ai vu faire. Je l'ai vu travailler pendant des années. Et puis quand il est parti, j'ai fini son dernier panier qu'il n'avait jamais fini, qu'il n'avait pas pu finir. Et puis je m'y suis mise petit à petit. Ces paniers, Noël les vant aux particuliers qui redécouvrent le côté pratique de cet artisanat traditionnel. Ça permet d'avoir un geste beaucoup plus éco-citoyen puisque de revenir à ces paniers, on va chasser tout ce qui est plastique. On va pouvoir le réutiliser en permanence. En plus, c'est plus agréable, c'est esthétique. Il n'y a rien de mieux que de transmettre à nos enfants ce qui se faisait avant. Noël partage sa passion depuis plus de 20 ans dans des foires ou en animant des stages grand public. Son savoir-faire a même été salué par la collectivité de Corse qui lui a attribué le titre d'ambassadrice des métiers d'art. Quand ils m'ont choisi, j'ai dit vous avez fait un beau geste, mais pas pour moi. Vous l'avez fait pour mes anciens. Tous ceux qui m'ont appris. Je suis fier pour mon pays parce que c'est quand même une belle reconnaissance, mais c'est surtout une reconnaissance envers les miens. Ceux qui m'ont appris derrière, mes anciens. C'est le plus important. Allez, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Allez, après la Corse, c'est une autre terre aride qui nous attend maintenant. La colline du Bollenberg. Située en Alsace, cet espace de 100 hectares est l'endroit où il pleut le moins en France. La colline du Bollenberg est donc la plus sèche du pays. Ce climat permet l'épanouissement de plantes qu'on trouve nulle part ailleurs. Océane de Maison nous présente cette Provence alsacienne. C'est vraiment un microclimat, un petit territoire à part dans une grande région. On a l'impression ici que la nature se révèle. Et c'est un petit voyage tout en restant chez soi. C'est un endroit unique en France où le temps semble s'être arrêté, où la nature est reine. La colline du Bollenberg, située à 25 km de Colmar en Alsace, est la colline la plus sèche de France. Un site exceptionnel que nous font découvrir ces amoureux déterminés à préserver ce trésor à ciel ouvert. Donc là, vous entendez ce chcoupe-chcoupe ? C'est vraiment typique quand on marche sur la lande sèche. De tous les lichens, les mousses sèches. De ce sol écorché. Aride. Voici Claudia. A tout juste 36 ans, elle foule chaque jour le sol particulièrement sec de cette colline. Ici, on profite d'un effet climatique qui s'appelle l'effet de Feune. Cet effet qui va pousser les vents de l'ouest vers l'est. Et lorsque ces vents qui sont poussés sont au contact de cette frontière physique, qui est la barrière des Vosges, ces nuages vont monter en altitude et donc monter en pression. Et donc, ils vont se vidanger sur les Vosges avec trois fois plus de pluie là-bas. Donc, on est ici sur la poche de Colmar, mais plus précisément la poche de Ruffac, où il pleut le moins de toute la France avec des précipitations moyennes annuelles qui sont autour de 400 mm de pluie à l'année. 400 mm de pluie, c'est trois fois moins par exemple qu'à Biarritz. Ce site, au climat unique, Claudia en est tombée amoureuse il y a huit ans. Elle est devenue chargée de mission pour le préserver, car ici, près de 200 variétés de plantes rares s'épanouissent. C'est un milieu à part, ces pelouses sèches ont été citées dès le début du XXe siècle par les grands botanistes. Et ils ont qualifié ces milieux de garides, les garides alsaciennes, par image aux garigues méditerranéennes. Donc là, il y a plusieurs touffes, là, il y a une touffe ici, là. Ça fait partie des joyaux emblématiques des collines. L'anémone pulsatile, c'est la première fleur qui pointe le bout de son nez et après elle, les orchidées et tout le cortège. Et à son point culminant, à 350 mètres d'altitude, se trouve une chapelle du XVIIIe siècle au lieu de légende locale. Dans les archives locales, on trouve des récits de procès de sorcières qui ont été condamnés à décrémation. Et dans le folklore local, il était question d'un rite d'initiation, c'est-à-dire le rencontre de la sorcière et de Satan, qui se faisait sur la chapelle du Bollenberg. « Ah ben voilà, Claudia ! Ça va démarrer fort, là ! Bienvenue sur cette lande agréable, surtout aujourd'hui ! » La colline s'étend sur une centaine d'hectares. En 2013, elle devient réserve naturelle régionale. Alors pour en prendre soin, depuis deux ans, une bande de retraités dynamiques s'y retrouvent chaque semaine. En ce moment, à la force des bras, ils défrichent le sol. « Là, je ramasse les pruneliers pour en fabriquer un building à hérissons et autres rongeaux dans le genre. Tout au fond de moi, il y avait cette certitude qu'offrir le fruit de son travail à quelque chose de plus grand que soi-même, ça devenait essentiel. » « Si la cathédrale de Strasbourg s'effondre suite à un tremblement de terre, on peut la reconstruire. Mais une espèce qui disparaît, c'est fini. » « Moi, je fais ça pour les enfants, pour mes petits-enfants, pour qu'ils voient encore quelque chose, qu'on ne se retrouve pas sur un monde lunaire. C'est nous, les acteurs, pour le moment. » Autre particularité, grâce à son exposition sud-sud-est, sur chaque flanc de la colline, la vigne prospère. Antoine adore s'y balader au volant de sa dedoche multicolore. « Bonjour ! » Figure incontournable du site, dans sa famille, on cultive la vigne depuis 1880, sur près de 25 hectares. En cette saison, on brûle le bois des vignes, impacté par le mildiou, un champignon parasitaire. « Alors, le terroir du Bollemberg, c'est un terroir quand même assez particulier, dans ce sens que c'est un éboulis du Jura sur les Vosges. Et donc, on a ce côté calcaire, jurassique, qui est très particulier et qui donne une touche vraiment minérale au vin des terroirs du Bollemberg. C'est un trésor que je choisis depuis ma tendre enfance, puisque je suis né sur cette terre et probablement, je vais ici partir aussi. » Et pour lutter contre certains insectes nuisibles dans les vignes, les oiseaux, travailleurs de l'ombre, occupent une place importante sur cette colline. Nous retrouvons Bruno, l'un des bénévoles. Fou d'oiseaux, il place des nichoirs pour faire revenir des espèces rares. « Ici, sur la colline du Bollemberg, on trouve des chardonnay, du bruyant zizi et l'alouette lulu aussi, qui se fait très très rare. Il y a des espèces rares ici, parce qu'il y a de la nourriture, il y a beaucoup d'insectes. Il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins d'oiseaux. Si on leur enlève l'habitat, c'est normal, ils ne peuvent pas nicher. Et le fait qu'on nettoie des landes, c'est bénéfique pour tous ces oiseaux. D'ailleurs, je le vois parce qu'en hiver, je retrouve des nids. Donc c'est bon signe. Claudia, Bernard, Antoine ou encore Bruno oeuvrent donc chaque jour pour que leurs enfants et leurs petits-enfants trouvent ici leur petit coin de paradis. Ici, c'est la Provence alsacienne. Le chant des cigales, le chant des alouettes, la couleur des fleurs, l'odeur du soleil sur les pins. Même si on n'y connaît rien, c'est un pur plaisir, une pure évasion. Et c'est un site à préserver à tout prix. Changement de région, les panneaux solaires sont-ils efficaces pour protéger les vergers des intempéries ? C'est la nouvelle solution qu'ont trouvé certains producteurs afin de faire face aux aléas de la météo. Ils peuvent être une aide aussi bien face au gel qu'en cas de canicule. Reportage France 3 Région. Cette installation ne passe pas inaperçue dans la Drôme. Sur cette parcelle expérimentale, 3 hectares de panneaux photovoltaïques surplombent différentes essences d'arbres fruitiers. Donc on a planté une parcelle à côté où il y a des pêchers, des abricots et des cerises. Et on va tester ces panneaux sur ces nouvelles espèces. Les panneaux s'orientent automatiquement pour capter un ensoleillement adapté à chaque arbre. Ce dispositif unique a pour but de protéger les plantations des trop fortes variations de température en créant une bulle thermostatique. Si vous avez un ou deux degrés supplémentaires, des fois vous pouvez sauver la récolte. On va aussi regarder l'effet sur la canicule, donc sur les brûlures d'épidermes pendant l'été. Imaginée il y a 5 ans, cette ferme photovoltaïque expérimentale est vue comme une solution aux aléas climatiques, comme les périodes de gel de plus en plus fréquentes au printemps. Avec les aléas climatiques, c'est vrai que depuis au moins une dizaine d'années, les producteurs n'ont pas connu ce qu'on appelle une production normale. On a presque oublié ce qu'était une normale maintenant, en production. La production d'électricité doit permettre d'alimenter 500 foyers sur 30 ans et ainsi absorber une partie du prix de cette installation conséquente, coûtant entre 800 000 et 1 million d'euros par hectare. Et nous partons maintenant dans l'Oise, où les carrières de Saint-Maximin sont de nouveau accessibles au public. Oui, après plus de deux ans de fermeture à cause de la crise sanitaire, les galeries souterraines reprennent vie. Les animations sont donc nombreuses pour découvrir la pierre, cette pierre avec laquelle on a bâti Paris, mais aussi les champignonnaires, euh, nionnières, visite avec nos équipes de France 3 Région. Le son du passe-partout résonne à nouveau à Saint-Maximin dans l'Oise, véritable terre de carrière. Le passe-partout, c'est cette scie typique utilisée par les hommes descendus sous terre, extraire la pierre. On y découvre aussi la scie crocodile, empoignée par un seul ouvrier, ou le crapaud treuil, actionné à la main. Tout un savoir-faire ancestral, ressuscitée, mettant en avant celle que l'on appelle la pierre qui bâtit Paris. Au fur et à mesure qu'on tape, on va le tourner légèrement, à chaque coup d'impact, pour finalement, faire la même chose que ce qui existe aujourd'hui, c'est la perceuse à percussion. Grâce à ce voyage, les visiteurs remontent le temps. Les siècles s'entrechoquent. La pierre de Saint-Maximin séduisait déjà il y a 2000 ans. On n'avait pas Obélix sur les territoires, mais on avait aussi des carriers, des tailleurs de pierre qui extrayaient la pierre, qui la transformaient. Et cette pierre pouvait être utilisée localement, mais aussi acheminer sur des bateaux jusqu'à Lutèce. Lutèce, c'est l'ancien nom de Paris. Paris, embellie par la pierre de l'Oise, sous Louis XIV et Napoléon III. Mais ici, l'extraction a cessé en 1925. Aujourd'hui, c'est la culture du champignon qui a pris le relais. Le rosé des prés est plus ferme. Il a besoin de moins d'eau. Il se presque contente de l'humidité environnante de la carrière, alors que le champignon blanc a besoin d'un peu plus d'eau, donc il est un peu moins ferme. Des visiteurs ébahis par cette découverte. Au-dessus, il y a quand même la ville. On ne se rend pas compte que c'est si grand. En fait, oui, c'est grandiose. C'est très impressionnant, oui. C'est parce que c'est sous terre et en fait, on ne sait pas comment ça tient. Et c'est bien de savoir. C'est bien. Et moi, j'adore la pierre en plus. Moi, j'ai failli m'endormir. Allez, justement, pour se réveiller, un air d'accordéon et quelques jongleries, la poésie s'invite et conquiert même les cœurs de pierre. Et avant les prévisions des 9 prochains jours, eh bien, on profite du beau temps pour vous offrir l'un des premiers barbecues de l'année au fourneau, ou au feu de bois plutôt, deux frères, Guillaume et Antoine, qui nous préparent un tataki de veau qu'ils agrément de légumes de saison, parfait pour ce lundi férié. On va se caler où ? On va se caler ici. C'est l'arrivée des beaux jours, donc ça fait plaisir de se lancer enfin dans les barbecues après une longue saison plus vieuse et froide. C'est vraiment l'appel de l'été. Nous voici à Compiègne, dans l'Oise, à une heure au nord de Paris, dans le restaurant de Guillaume et Antoine, deux frères passionnés de cuisine pour une recette de saison à déguster sans modération. On avait la chance d'avoir deux grands-mères qui cuisinaient bien, notre mère qui cuisinaient très bien. Et du coup, depuis tout petit, on a eu des petites recettes qui nous ont marquées évidemment plus que d'autres. On vous prépare la recette du tataki de veau, donc d'inspiration japonaise à la base. Sauf que là, on a vraiment essayé d'utiliser un maximum de produits locaux. Et le principe du tataki, poisson, viande, saisie à feu très vif avant d'être servi froid et mi-cuit. Donc on a vraiment l'intérieur qui doit être cru et l'extérieur qui doit être bien snacké, bien doré pour avoir une belle croûte. On va servir ça avec tous les petits légumes nouveaux du printemps. Donc on a les carottes nouvelles, les oignons nouveaux, un petit chou-fleur. Première étape, le choix de la pièce de viande. Aujourd'hui, ce sera du veau. Alors là, on a choisi un filet. Donc c'est la plus belle partie. On ne va pas forcément consommer énormément de viande, mais au moins, quand on en consomme, on se fait plaisir, on prend une belle viande, une belle pièce. Antoine se lance ensuite dans la préparation de la marinade. Il commence par réaliser un caramel en faisant fondre du sucre. L'idéal, c'est un sucre non raffiné. Ça peut même être de la mélasse. Mais après, du sucre blanc, on peut faire l'affaire, il n'y a pas de souci. Et je vais juste ajouter un petit filet d'eau. Voilà, ça va aider à lancer le caramel. Maintenant, on peut y aller sur un feu bien fort. Une fois le sucre transformé en caramel, Antoine déglace avec du vinaigre de cidre. C'est ce qui va donner tout le côté aigre doux à la recette. C'est ce qu'on recherche, d'ailleurs. Rajouter ensuite du cidre et un peu d'huile. Ça, c'est de l'huile de cameline. Donc encore quelque chose de local. C'est super bon. On peut très bien prendre une huile neutre, tournesol, colza, pépins de raisin. Quelques herbes, de la marjolaine, des graines de coriandre, du sel, du poivre. On laisse refroidir la marinade avant d'y déposer notre pièce de viande une douzaine d'heures au réfrigérateur avant la cuisson. On commence déjà à avoir tous les arômes de la marinade qui viennent et qui commencent à griller tout de suite. Ça donne envie. On a des belles braises. On va le saisir vivement. Là, ça se voit, il commence à être déjà caramélisé. Il a une belle couleur avec la marinade. Dès qu'il est vraiment bien saisi, bien coloré, là, on pourra l'enlever, le rouler dans du film et le faire refroidir. C'est comme des petits bonbons. Ça va permettre au veau de se reposer un peu, de se détendre. Pour accompagner le filet de veau, les deux frères sont partis récupérer quelques légumes chez Valérie. Elle est maraîchère dans la région, aujourd'hui devenue une amie. Ça va faire 5 ans. Depuis votre ouverture. Depuis le tout début avec Valérie. On est à une vingtaine de kilomètres du restaurant. On se trouve à Haute Fontaine qui porte ce nom parce que là, on est vraiment dans un creux au milieu un petit peu de la forêt. Il y avait plein de fontaines justement en forêt. Ce qui est intéressant pour les producteurs du coin, c'est que justement, on a l'irrigation naturelle qui vient des forêts, qui alimente les champs et les productions. Dans leur restaurant, Guillaume et Antoine cuisinent quasi exclusivement des produits locaux et donc de saison. Le printemps froid et pluvieux de cette année leur a permis de travailler leur patience. On a toujours un petit peu de décalage avec les fruits et légumes du Sud. Il faut quelques semaines, voire mois. Mais ça vaut le coup de patienter. Je sais que Guillaume et Antoine, ils se servent de tout. Ils se servent même de choses surprenantes. Ils m'ont fait quand même cueillir des choses que je n'aurais jamais cueillies. En été, je leur sers beaucoup de pourpiers, pourpiers sauvages que nous ont détruits à la binette parce que pour nous, c'est de la mauvaise herbe. Notre grand-père, il détestait ça. Mais pour nous, non. Retour en cuisine, on prépare les légumes, asperges, choux-fleurs, brocolis, oignons nouveaux et bien sûr, les carottes. On va tout saisir. Et petite astuce, c'est qu'après, on peut prendre une plaque dans laquelle on peut ajouter un peu de matière grasse, que ce soit du beurre ou n'importe quelle huile, des aromates, sel, poivre. Et hop, si on a un barbecue avec couvercle, là, c'est top parce que ça reproduit un four traditionnel. Du coup, ça va amener le petit go grillé et fumé en même temps. Donc, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est parfait. L'assiette est presque terminée. Il ne reste plus qu'à préparer la sauce en utilisant la marinade au caramel et au cidre. Donc, en élément pour la sauce après, on va avoir les échalotes, la ciboule et la coriandre qu'on rajoutera dans la marinade pour faire la sauce. Pour les oignons nouveaux, on peut garder les tiges pour les utiliser comme de la ciboule. Ça a beaucoup de goût. C'est un goût d'ail, d'oignon qui est assez puissant. Et ça, rajouter frais comme ça dans une salade ou sur un plat, sur n'importe quelle place, c'est très intéressant. Très intéressant, je confirme. Il est 13h33. Quel temps donc pour ce lundi de Pâques, pour celui de la semaine et puis du début de la prochaine aussi ? C'est l'heure des réponses dans notre journal du temps. Et alors, est-ce que ce lundi férié se termine en beauté ? Oui, ça va se terminer bien, normalement, j'espère. Oui, a priori, vous le savez un peu mieux que moi. Sous les nuages, a priori, sur les régions de l'ouest. C'est vrai qu'on a un petit bémol sur ces régions. Le soleil, il lui résiste bien sur le reste du territoire. Toujours des températures très douces pour ce week-end pascal. La situation vue du satellite, la voici, avec un ciel clair, mais des nuages qui s'infiltrent. progressivement sur les régions de l'ouest. Alors, c'est un voile nuageux assez dense, avec souvent une météo grise pour cet après-midi. Pas mal d'humidité, vous le voyez, en direction du golfe de Gascogne et sur le sud-ouest, en escaleste, là. Ça reste bien dégagé. La situation pour cet après-midi, la voici. On va retrouver le soleil, sans problème, de l'Alsace jusqu'à la Méditerranée et à la Corse. Léger voile de cirrus, mais rien de bien méchant, des Ardennes jusqu'au massif des Cévennes. Et puis un dégradé nuageux avec ces nuages plus abondants, vous le voyez, sur les régions de l'ouest. Alors, quelques gouttes de pluie, plus probable sur la barrière pyrénéenne ou encore pour l'intérieur de la Bretagne. Et puis on a ce léger flux de secteur nord-ouest qui balaye les côtes du Morbihan et de la Loire-Atlantique avec des rafales jusqu'à 40 km à l'heure. Un peu de vent également sur le midi méditerranéen. C'est vrai que c'est un petit peu plus nuageux que le week-end qui vient de se terminer. Cela dit, on prolonge ce week-end pascal dans de belles conditions. Le temps qu'il fait chez vous, partons justement sur l'ouest, là où probablement les nuages arrivent. Alors, ils étaient déjà présents ce matin. C'est une photo que nous devons à Stéphane. Il est à Concarneau. Nous sommes sur le département du Finistère avec des températures qui resteront convenables cet après-midi. 15 à 16 degrés contre 17 degrés hier. Demain, 14 degrés. Il y a une légère baisse qui devrait s'amorcer. Mais Stéphane va pouvoir profiter de ce week-end avec une belle vue, vous voyez, un ciel qui reste encore très agréable. Les températures sur tout le territoire. Alors, voici ce que ça va donner pour cet après-midi avec des valeurs qui fléchissent dans l'ensemble. C'est vrai que ce sera un petit thermomètre, vous le voyez, pour la presqu'île du Cotentin, le département de la Manche ou encore le Calvados ainsi que la Seine-Maritime avec pas plus de 13 degrés. En revanche, les 20 degrés pour la capitale jusqu'à 21 sur le Béry. Les 17 degrés pour l'agglomération de Rennes entre 18 et 20 degrés encore sur les régions du Grand Est avec le soleil qui sera extrêmement généreux. Puis les températures beaucoup plus clémentes pour le couloir rodagnien jusqu'à 22 degrés, vous le voyez. 21, ce sera à Marseille et puis une maximale nationale de 23 degrés attendue cet après-midi sur les Pyrénées-Orientales. Quel temps pour demain et l'évolution surtout ? Alors, au réveil, les nuages seront de plus en plus nombreux, de plus en plus menaçants et cette dégradation va s'amorcer par le sud-ouest, vous le voyez, avec la neige qui va tomber d'ailleurs sur la partie ouest des Pyrénées. Des pluies régulières des Pyrénées-Orientales jusqu'à l'estuaire de la Gironde et en remontant jusqu'au Val-de-Loire, même si l'estuaire devrait bénéficier encore de belles éclaircies ou encore la partie centrale où nuages et éclaircies alterneront. On va retrouver un voile de nuages, un voile nuageux sur les régions de l'Est mais un temps qui restera encore bien agréable. Du plein soleil sur l'ensemble de l'Arc Alpin, la base-vallée du Rhône et une bonne partie du littoral méditerranéen. L'évolution pour demain après-midi, nous allons trouver ces nuages mais qui devraient s'atténuer progressivement. Les pluies resteront présentes mais plutôt sous forme d'averse vallée de la Garonne, un temps nettement plus bouché surtout au sud de la Garonne avec la neige qui va tomber alors selon les massifs entre 1300 et 2000 mètres selon où vous vous situerez sur la barrière et puis on va retrouver sur les régions de l'Est toujours ce voile nuageux assez dense, c'est vrai, sur les régions du quart nord-est et puis le soleil lui largement présent sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La course également sous le soleil avec un peu de vent jusqu'à 50 km à l'heure. Les températures pour demain matin les voici avec des valeurs qui vont fléchir. Pas chaudes ces valeurs vous le voyez sur le flanc est entre 3 et 5 degrés avec une nuit claire température extrêmement clémente à Perpignan 14 au thermomètre un petit 5 degrés à Concarneau nous étions il y a un instant ou encore à Arène les 8 pour la capitale même température qu'à Toulon 6 à 7 sur la Corse et puis demain après-midi au programme des températures orientées à la baisse entre 12 et 14 degrés seulement sur les régions du quart nord-ouest 18 pour la capitale et puis au sud et sur l'est surtout on va atteindre la barre des 20 degrés et la dépasser jusqu'à 21 degrés pour le Dauphiné les 23 degrés attendus du côté de Nîmes et de Montpellier puis notez la poche de fraîcheur avec les pluies vous le voyez sur les régions du Piedmont-Pyrénéen pas plus de 8 degrés à Pau ou encore à Tarbes et 14 pour Agen ou encore Toulouse voici le temps pour la journée de mercredi avec les nuages très présents au sud ça va demeurer comme ça tout au long de la semaine avec l'activité orageuse sur le sud du Massif central vous le voyez avec des pluies qui seront un peu plus marquées pluies régulières en remontant jusque vers le Poitou et puis pas mal d'averses de la Bretagne jusqu'au sud des Alpes le soleil lui va se retrancher surtout sur les régions situées au nord de la Seine ça restera très lumineux des plages du débarquement jusqu'à la Franche-Comté les températures de mercredi matin les voici minimales de 4 degrés attendus à Mulhouse 5 degrés à Brest tout comme à Pau et jusqu'à 11 degrés sur le midi méditerranéen et puis dans le courant de l'après-midi au programme des températures qui resteront faibles notamment sur le sud-ouest vous le voyez sous les nuages sous les pluies ça rafraîchira bien la masse d'air entre 9 et 13 14 degrés pas plus au meilleur de la journée mais encore 22 du côté d'Ajaccio et généralement entre 14 et 20 degrés pour les régions de la moitié nord la situation maintenant pour les journées de jeudi et de vendredi jeudi nous allons retrouver toujours ces nuages très présents vous le voyez en allant du sud-ouest jusqu'au sud des Alpes on va retrouver des pluies parfois orageuses notamment sur le sud du massif central la neige sera de la partie puis ce sera nettement plus ensoleillé en direction du nord notamment près des frontières avec la Belgique et l'Allemagne avec du plein soleil quelques ondées qui vont se prolonger jusque vers la Bretagne vendredi de l'instabilité sur l'ouest et la moitié sud des averses le tonnerre également mêlé à cette masse instable ce sera plus sec des Flandres jusqu'à l'Auvergne et aux Savoies puis du soleil avec de plus belles éclaircies sur les régions du quart nord-est les températures 18 au nord 19 au sud l'évolution pour le week-end alors un week-end qui sera maussade sur bon nombre de régions vous le voyez avec des orages qui vont éclater sur les trois quarts sud du pays une météo qui sera beaucoup plus menaçante vous le voyez pour le sud du massif central avec le flux de sud qui devrait réactiver le système au nord des ondées quelques éclaircies mais elles seront un peu moins marquées le temps pour la journée de dimanche une météo orageuse sur l'ensemble du territoire comme vous le constatez température 17-18 degrés un flux d'ouest sud-ouest vous le voyez avec cette météo très humide sans doute quelques éclaircies supplémentaires mais les orages seront présents au sud à l'écart semble-t-il la Corse qui devrait bénéficier de belles éclaircies la semaine prochaine lundi prochain ce sera plus encombré sur les régions du tiers nord-ouest orage au sud les éclaircies sur le bassin méditerranéen et la tendance à 8 et 9 jours ce qui nous amène à mardi, mercredi de la semaine prochaine régime d'averses sur tout l'ensemble du territoire les températures remonteront 19 au nord 20 degrés pour la moitié sud un thermomètre stationnaire pour la prévision à 9 jours et la journée de mercredi de la semaine prochaine toujours ce régime d'averses sur l'ensemble du territoire courtes éclaircies et des averses qui menaceront voici l'éphémérie nous sommes aujourd'hui lundi 18 avril nous allons gagner 3 minutes de durée d'ensoleillement c'est lundi de Pâques et nous fêtons Saint Parfait aussi et on vous retrouve bien sûr demain dès 12h55 en direct très bonne journée à tous profitez bien pas trop de chocolat quand même à demain